Mec, le paramoteur pour moi c'était juste une expérience géniale et pour toi ? Tranquille. Tranquille. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'African Trotter. Alors aujourd'hui on va parler du paramoteur. Radhi, qu'est-ce qu'un paramoteur ? Alors le paramoteur c'est un peu comme faire du parachute, sauf qu'il y a une voile de parapente et un moteur à l'arrière, un petit moteur à l'arrière. Et il y a ce qu'on appelle les monoplaces et les biplaces. Et biplaces c'est pour le faire à deux, donc avec un expert ou bien deux experts ou deux amoureux. Vraiment ceux qui s'y connaissent, nous on l'a fait en biplaces avec des experts et qui nous ont permis de survoler le parc de... Oui. Dans ce parc on peut effectivement voir des éléphants, on peut voir des baleines. Des dauphins, etc. La forêt. Oui, parce que le paramoteur c'est quelque chose qui nous donne accès à certains coins où on ne peut pas réellement accéder en quad, en buggy ou en voiture. Mais en paramoteur tu peux vraiment aller plus loin, donc c'était vraiment une expérience géniale. Super. Oui, le plus difficile c'est... C'était tout au début, on doit courir, 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 très vite pour pouvoir activer, accélérer le moteur. Exact. Elle est tombée au moins mille fois. Moi ? Oui, elle est tombée mille fois. Bon, moi aussi je suis tombée, mais pas autant qu'elle. Mais une fois qu'on arrive à décoller, c'est là que commence la montée d'adrénalité. Et l'expérience surtout, donc on est allé au-dessus des nuages, on a fait à un moment donné le moteur, ça arrête complètement et vous vous laissez voler par le vent. Oui, c'est le vent qui vous guide, donc c'est vraiment une expérience géniale. On se rapproche de la mer, on se rapproche donc on monte en redescendant, c'est vraiment, vraiment très cool. Et c'est une expérience qu'on a pu vivre ici au Gabon, dans le parc national de Pangara. Mais on peut aussi vivre cette expérience du paramoteur à Hur. Oui, en Afrique du Sud notamment, au Zimbabwe. Oui, au Zimbabwe on peut passer au-dessus des chutes Victoria, mais là je pense que ça fait quand même doublement l'adrénaline. Parce qu'entre la profondeur des chutes, qui sont quand même une des chutes les plus grandes, je ne m'aime pas seulement en Afrique mais au monde. Et il y a aussi... En Mauritanie. En Mauritanie ou en Ouganda. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est ces quatre-là avec le Gabon au Konkona. Et c'était vraiment une expérience géniale. Pour ceux qui sont fans d'adrénaline, moi je vous le recommande. Ceux qui se sont occupés de nous, c'est... Gabo Adventure. Oui. Alors ça a été une équipe, c'est une équipe fantastique qui a pris soin de nous, qui nous a notamment, qui a su nous mettre en confiance. Parce qu'aller dans les airs... C'est vraiment des pros. C'est vraiment des pros. Aller dans les airs avec un inconnu, ça fait flipper. Alors ils ont pris soin de nous, ils ont été très patients. Et chapeau à mon moniteur. Il est super. Oui, il est super, surtout Elisa, parce qu'elle a crié à fond dans le casque. Parce que chacun a un casque pour communiquer. Même pas vrai. Je suis sûr que tout le monde en bas ne pensait pas qu'elle criait autant. Parce que quand on a regardé les vidéos après, elle a crié « Papa ! » Ça c'est vraiment chez nous en Afrique où on crie toujours « Papa ! » quand on a peur ! Quand on a peur ! Quand on a peur, effectivement. Mais c'est vraiment une expérience géniale. Si vous voulez aussi essayer le paramoteur, on vous mettra le lien en description pour que vous puissiez vous aussi avoir votre dose d'adrénalée, en tout cas pour ceux qui sont au Gabon. On essaiera de vous mettre quelques recherches aussi pour ceux qui sont ailleurs, notamment les pays qu'on a cités. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'activer l'alarme de notification. Elle voulait dire la cloche de notification. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Merci.